Hello, hello, c'est Casemus pour cette petite démo de PES 2015. Mais oui, comment pourrait-on apprécier un FIFA si on n'essaye pas un PES ? Comment pourrait-on aimer un bon film si on n'en a jamais vu de mauvais ? Et bien c'est à cette question que je vais répondre. Je teste PES 2015. Et c'est vrai que je suis une chaîne FIFA. Alors vous vous dites, il a pété un câble, il est fou, il est malade. Sérieux. Ce PES 2015, il est pas mal. Il est pas mal. Et c'est vrai qu'au début, j'ai voulu enregistrer le premier match. Et j'étais tellement nul, tellement nul, c'était tellement dégueulasse ce que je faisais. J'ai préféré ne pas uploader la vidéo. Donc j'en refais une après quelques matchs, après quelques roosts. Non, je ne m'en suis pas pris beaucoup en fait. Mais voilà, il fallait me mettre un peu chausser mieux les crampons parce que là, ils n'étaient pas très bien mis. Et voilà. Donc allez, on va commencer, on va arrêter là d'être sur les menus. Parce que ça y est, vous le connaissez déjà par cœur là. Juste pour dire un truc, c'est que j'en ai marre des menus de FIFA. Ils sont, depuis des années, je trouve qu'ils sont trop lourds. Ils sont, je ne sais pas, ils sont, là ils sont épurés. Ils sont mieux. Enfin, je préfère moi, personnellement. C'est un avis personnel. Donc allez, c'est le coup d'envoi à Barcelona contre la Juventus. Et alors, quoi vous dire sur cette démo ? Donc, bon allez, on va arrêter le trollage et tout ça. C'est quand même une belle petite démo. En tout cas, j'ai un bon ressenti sur cette démo. Et voilà, ils sont PES Konami plutôt. Et sur le, tiens le bon bout avec cette version-là. Bon, il y a beaucoup de choses à revoir. Beaucoup de choses, voilà. Pour certaines choses, il va peut-être falloir attendre encore un PES supplémentaire avant que ce soit modifié. Mais bon, il y a quand même des bonnes choses. Et notamment au niveau du gameplay. La chose qui était quand même la chose qui est le plus important. Et là où je pense... Ah oui, d'accord. Là où je pense, PES avait largement du retard sur FIFA. Donc sur le gameplay. Et là, c'est beaucoup mieux. On peut voir quand même que les animations sont quand même meilleures. Même si ce n'est pas encore parfait, parfait. Ça reste beaucoup moins robotique qu'avant. C'est un petit peu plus fluide que les précédents PES. Alors c'est vrai que moi, je m'étais arrêté. Enfin, je m'étais arrêté. Je n'avais même pas commencé. Mais j'avais quand même testé les démos des précédents PES. Jusque cette année. Enfin, l'année dernière. Où je n'ai même pas testé la démo. Quand je voyais ce que c'était. Et bon, c'est vrai que là, je me suis dit... Attention. Je me suis dit... Ah, il y a du mieux. Il y a du mieux dans PES. Là, ça se voit. Ça se voit en vidéo. Et si déjà ça se voit en vidéo, alors en jeu. On va voir. On va voir leur ressenti. Et bon, je ne me suis pas trompé. C'est vrai qu'il y a du mieux. Et c'est bien. Par contre, alors... Point. On va mettre tout de suite les choses au clair. Et voilà. On va se faire tout de suite... On va se mettre tout de suite les ennemis... Bah, du côté encore plus ennemi. Puisque... Bon, alors il y a des choses, notamment sur les graphismes. Moi, je trouve que... Enfin, alors il y a un gros problème sur cette version d'Xbox One. Je trouve qu'il y a beaucoup d'aliasing. Alors, ça ne se remarquera pas sur la vidéo. J'ai fait même le test avant. Ça ne se remarquera pas sur la vidéo. Parce que la compression, le format vidéo, va faire que ça va lisser les contours. Et donc, l'aliasing disparaît quasiment en vidéo. Par contre, il y en a. Je peux vous le dire. Il y a pas mal d'aliasing. Il y a une chose aussi qui est assez horrible. C'est au niveau... Alors, encore une fois, j'ai testé avant. Ça se voit beaucoup moins... Alors, je vais passer sur la caméra, là, comme ça. Ça se voit beaucoup moins. Je ne sais pas si vous voyez un peu le flou. Le flou... Alors, je vais se mettre plus là. Le flou n'est pas beau. Il n'est pas joli. Il est vraiment laid. Il est vraiment... Voilà. Enfin, je ne sais pas. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien fait, je trouve. Ce n'est pas terrible. Alors, les phases des joueurs. Alors, sérieux. Sérieux. Là, il y a... Mais franchement. Il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas de discussion possible. Là-dessus... C'est joli, hein. Franchement, c'est des... C'est une modélisation qui est parfaite. Qui est très, très bien faite. C'est très bien foutu quand on s'approche. C'est plutôt... C'est vraiment correct, hein. Par contre, c'est pas super, super ressemblant. Enfin, c'est pas... Il y a quand même du mieux. Il y a quand même... Enfin, je veux dire... Ils doivent s'améliorer de ce point de vue-là. Parce que je trouve que... Neymar, encore... Il n'est pas encore horrible. On peut le reconnaître. Je ne sais pas. Il y a Alves, on reconnaît Moyen. Alba, on le reconnaît Moyen aussi. Bon, là-dessus, de toute façon, pour moi, il n'y a pas de débat. Même s'il y en a plein des débats sur le net, sur les forums. Pour moi, il n'y a pas de débat. C'est clair que FIFA, sur les phases des joueurs et largement devant. Bon, ça, après, c'est pour moi, en tout cas, c'est un détail. C'est quelque chose qui passe quand même au second plan. Et... Je vais me concentrer, là, parce que... C'est délicat. Attendez. On va faire ça comme ça. Voilà, c'est bien. Ce n'est pas trop mal tiré, là. OK. Voilà. Sinon, alors, il y a plein de choses dans le gameplay qui sont quand même bien sympas. Je trouve une des choses très sympas, c'est quand même la fonction... Voilà, vous voyez la petite flèche. Ça, c'est avec la gâchette gauche. Je la fais apparaître. Et ça va me... En fait, c'est une passe manuelle. Et ça peut s'appliquer à tout, évidemment. Ça peut s'appliquer aux frappes, aux passes. Et ça, c'est quelque chose de bien. Je trouve que, voilà, sur FIFA, ça devrait être repris. Parce que... Voilà. Bon, d'accord. Ça permet aussi de faire des grosses... Truques pourris, mais... Ah, c'est la mi-temps, d'accord. OK, je ne comprenais pas trop. Regardez Alves, c'est trop bizarre, non ? C'est pas bizarre, franchement ? Bon, vous jugerez. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas bien. C'est pas bien, pas bien du tout, je trouve. Bon, comme je disais, c'est pas 88% de possession. C'est une blague. Voilà. 88, je n'ai même pas marqué. Bon, d'accord. Ah, il n'y a qu'un tir, en plus. Bon, ouais, c'est vrai que je parle aussi. Je parle et je ne fais peut-être pas grand-chose du match. Donc, on va commencer la deuxième période. Je vais peut-être un peu moins parler. Peut-être un peu plus me concentrer. Allez, on va essayer de faire du jeu, parce que c'est vrai que, là, je ne rends pas du tout hommage à ce PES-là, comme je vous disais, qui est bien meilleur que les autres. Alors, si vous êtes fan de PES, vous n'aimez pas FIFA, c'est clair que, là, vous tenez un... je me le prends, là. Vous tenez quand même un jeu... un très bon jeu. Et je pense que vous en serez très content. Allez, on va essayer de... Ah, c'est très dur de défendre. Bon, alors là, encore une fois... Hop. Et le système de dribble particulier, très différent de celui de FIFA, puisqu'en fait, il faut... Bon, je ne sais pas, les experts de PES, peut-être, auront une explication bien meilleure que la mienne, mais c'est en fait, je crois un mix entre... entre le joystick droit. J'ai failli lui mettre un petit pont dans ma surprise et je me prends le but. En fait, les dribbles, c'est un mix entre le joystick droit et le joystick gauche. Eh, j'ai 88% de possession de balle et je me prends un but. Comme quoi, ça veut vraiment dire que je suis nul, quoi. C'est un mix, en fait, entre le joystick droit et le joystick droit. Ça va nous faire un mouvement et avec le joystick gauche, eh ben, ce mouvement, il va être... Vous n'avez rien compris, je n'ai rien compris moi-même. Mais voilà, c'est particulier, c'est différent de FIFA. Il y a beaucoup moins de gestes. Par contre, je trouve, ils sont beaucoup plus... Comment dire ? Libres. C'est-à-dire qu'on peut quasiment créer son dribble. Là, j'aurais pu faire un petit pont, par exemple. Voilà, ça pouvait être utilisé comme fin de frappe. Enfin, c'est assez libre, je trouve. Et ça, c'est une bonne chose. C'est vraiment... Je trouve que le système de dribble n'est pas évident, mais en tout cas, très sympa. Je pense que c'est... C'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si c'était fait comme ça dans les autres PES. Il y a aussi une touche pour se mettre en mode... Voilà, en mode dribble, un truc comme ça. Attention. Bon, allez, je vais aller marquer là. Allez, on va essayer. Et on va essayer de faire du beau jeu, quand même. Je dis du beau jeu, il y a un gros cafouillage. Ouais, par contre, c'est vrai que... Le bouton de passe est très sensible. C'est-à-dire que si vous appuyez très peu, alors là, votre passe, elle sera toute molle. C'est moins... Là, on est moins assisté, quand même, que dans FIFA. Je trouve. Après, tout ça, c'est pour quelqu'un qui joue en automatique, évidemment. Enfin, en automatique, en... Quelqu'un qui jouerait en full manuel. Ça ne s'applique pas, évidemment. Alors que là, maintenant, ils monopolisent le ballon. Ça, c'est bien les équipes italiennes, ça. Oh là là, ouais, mais putain, mais... Bon, voilà. Ça, c'est le genre de truc que je n'ai pas l'habitude du tout de cette touche de... Allez. Oh là 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 là. Je veux faire du beau jeu, mais je fais que de la merde pour l'instant. Mais attention, PES le permet. C'est pas PES qui fait que le jeu que je produis est merdique. C'est juste que, voilà, un joueur qui est un joueur typiquement qui joue à FIFA et qui joue à PES. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est... Vous voyez, je fais semblant de faire la place là. Bah, sinon, bah, rien. J'ai rien dit du tout. Mais il y va ! Mais il sort de ses buts ! Ouais, ça, je crois que c'est bon. C'est de ma faute, encore une fois. C'est pas le jeu qui... C'est parce que je lui ai demandé, en fait. Il y a une touche pour lui demander de courir après avoir fait la passe. Voilà. C'est des choses... C'est des choses, bon, là, qui rentrent pas bien parce que je les maîtrise pas. Mais qui... Il y a vraiment des bonnes idées. Oh, la roulette ! Ah bah, je l'avais pas encore sorti, celle-là, puis je la sors et il m'a bien fait punir. Il m'a bien puni. Oh là 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 ! Mais qu'est-ce que je joue mal ! C'est pas possible. C'est pas possible de jouer comme ça. Sérieux. Alors ouais, ça c'est la manique d'appuyer sur les gâchettes. Ça c'est vraiment typique. Non mais arrête ! Voilà. J'arrête de faire ça, ici. Si je pouvais marquer. Et voilà, c'est fini. Bon bah voilà. C'était nul ! Si vous voulez d'autres vidéos sur la démo, je me ferais un plaisir d'en refaire. Voilà. Donc il y a FIFA, de toute façon, qui arrive bientôt. Donc on reprendra évidemment le cours des événements normal. Mais voilà, il fallait tester cette démo-là. Et très honnêtement, c'est une bonne chose pour FIFA aussi que PES améliore. Parce qu'on va avoir, en tout cas, si c'est bon, si c'est pas bon pour FIFA, en tout cas, ce sera bon pour le consommateur. Donc nous, et voilà, si PES donne un coup de pied au cul à FIFA, EA, seront obligés de nous sortir des jeux magnifiques et encore plus magnifiques. Voilà. En tout cas, moi, si un jour, PES passe devant FIFA, ça deviendrait une chaîne PES. Mais c'est pas le cas. Donc ça reste une chaîne FIFA, les gars. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao !